... Mesdames et Messieurs, dit le Président, veuillez prendre place, veuillez vous asseoir. Le Président, nous allons maintenant reprendre notre audience. Au préalable, je souhaite demander au greffier si tous les dispositifs d'enregistrement en direct ont effectivement été enlevés de la salle. Le greffier, oui, Monsieur le Président, tous les équipements ont été enlevés de la salle. Le Président, on va bien maintenant en nom du Président de la Chambre de la Première Instance. Je voudrais donner la parole au juge Toumouni qui va maintenant assumer la présidence pour le point suivant de l'ordre du jour, à savoir les remarques préliminaires concernant les mesures de protection. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc animer la discussion concernant les mesures de protection. Les dispositions de la Règle 29 stipulent que la Chambre doit assurer, entre autres, la protection des victimes participantes au procès, que ce soit à titre de parties payantes ou à titre de parties civiles ou à titre de témoins. En se faisant, la Chambre peut être en consultation avec l'unité des victimes ou l'unité d'appui aux témoins et experts. Elle peut, soit propriomotu ou sur demande de parties, faire appliquer des mesures de protection appropriées lorsque la comparution de telles victimes, témoins ou experts devant cette Chambre sont susceptibles d'entraîner un danger grave pour leur vie ou leur santé ou celle de leurs parents proches. Ces dispositions sont de surcroît appuyées par la disposition générale de l'article 3 nouveau de la loi des CFC selon lesquelles la Chambre de première instance doit veiller et à ce que les procédures soient équitables menées dans les meilleurs délais et conformes aux procédures en normes et aux procédures des normes et aux en cours et avec le plein respect en maintenant le plein respect des droits de l'accusé ainsi que la protection des victimes des témoins est en ce moment dans un processus de consultation auprès de l'unité d'appui aux témoins et experts proposés par les parties. VESU a conseillé la Chambre que les plus les témoins et les témoins et les experts proposés par les parties. L'unité en question a assuré la Chambre la plupart des experts et les témoins internationaux n'ont pas besoin de mesures de protection. Ces experts pourront donc être évoqués par leur propre nom et identité propre qui ne seront plus confidentiels à partir du moment où leur nom est divulgué par la Chambre. L'unité a cependant recommandé que pendant une fin de détermination que tous les témoins factuels vivant au Cambodge soient dénotés par leur pseudonyme dans l'attente d'une détermination définitive à réaliser par l'unité d'appui aux témoins experts concernant le niveau de risque ou en tout état de cause jusqu'à leur témoignage. Par votre conséquence, la Chambre ordonne aux parties de ne pas rendre publié les noms et les noms d'informations identificatoires de ces témoins experts jusqu'à l'instruction supplémentaire de cette Chambre. Pour ce qui est des finalités spécifiques de ce stade-ci de l'audience initiale et à titre de mesure conservatoire, la Chambre fera référence à toutes les parties civiles et à ces demandes de parties civiles en faisant référence à la courte documentaire de leurs demandes de constitutions parties civiles d'origine telle que figurant le dossier. Par conséquent, la Chambre demande à toutes les parties à cette procédure de ne pas rendre publics les noms et éléments d'identification des parties civiles et des demandeurs de parties civiles jusqu'à ordre contraire de la Chambre. Merci, dit le juge Nantes qui reprend la présidence. Merci à M. le juge Toumenu. Je voudrais maintenant donner la parole au juge la verrière qui va animer la discussion sur le point suivant de l'ordre du jour concernant l'admissibilité des demandes de constitutions parties civiles. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. La Chambre va donc maintenant examiner les demandes de constitutions parties civiles dans cette affaire comme cela est prévu aux règles 23 et 83 du règlement intérieur pursuant to internal Rules 23 et 83. En this respect, la Chambre recalls provisions de Rules 23 1 whereby the purpose of a civil party action before the ECCC est on on the one hand to participate in criminal proceedings by supporting the prosecution of a crime within the jurisdiction of ECCC and on the other hand to allow victims to seek collective and moral reparations. La Chambre va tout d'abord faire un bref historique de conscience de partie civile will review the background and history of civil party applications received by the court since the commencement of the investigation phase. It will introduce the criteria for evaluation of the admissibility of a civil party application and finally it will consider all the applications received. in addition the chamber will address the issue of the applicability of protective measures for civil party applicants already joined as well as for further applicants as well as for civil parties problem. So first of all regarding the background I should recall that during the investigation phase the office of the co-investigating judges received a total of 28 applications to be joined as civil parties in the case concerning the accused. Each of these applications together with any relevant additional supporting materials and attachments as well as where applicable the powers of attorney for civil party lawyers has been placed in chronological order in a specific folder of the case file namely folder D25 documents 1 to 28 subsequently the group years of the office of the co-investigating judges have indicated that each of these 28 civil party applicants was subject to any later decision of the co-investigating judges considered to be a civil party in the judicial investigation relating to case one finally in the closing order indicting the accused person the co-investigating judges indicated that during the investigation phase a total of 28 individuals joined the case file as civil parties and all of these are now represented by civil party lawyers the chamber is in receipt of a motion concerning civil party d25 24 and this motion will be discussed later on together with the review of civil party applications this is a civil party concerning a deceased civil party following the time when this chamber was seized of the case file a total of 66 additional applications to be joined civil parties were received within the deadline of 2 February accordingly these were placed in the case file under the specific folder E2 as announced during the trial management meeting where warranted the chamber already proceeded to issue by letters of the chamber interim recognition as civil parties to a total of 45 of the 66 applicants referred to above a total of 21 civil party applications have not been issued interim recognition now regarding the applicability of protective measures it was previously stated that protection of civil parties has been the subject of various decisions issued during the investigation phase by co-investigating judges in the most recent of these decisions on 8 August 2008 and in document number D98 in dismissing specific requests for certain measures of protection advanced by seven civil parties parties co-investigating judges indicated inter earlier that this trial chamber rather than the co-investigating judges had sole authority to determine necessary limitations to the general principle of publicity during the conduct of trial proceedings by written direction on 22nd january 2009 the chamber directed any existing civil parties at the time namely the 28 civil parties joined during the investigation phase who intended to apply for protective measures at the trial stage of proceedings to do so by written submission no later than 28 january 2009 no such submission was received by the chamber within the prescribed deadline at this stage the chamber would thus like to inquire with the civil party lawyers for the 28 civil parties concerned as to say those joined and recognized as civil parties during the investigation phase I would like to ask whether the lawyers for those 28 civil parties I would like them to confirm that no protective measures are sought during the trial phase I shall first of give the lawyers of the civil parties asking them whether they have any comments in this regard Mr. President for group number three we have no comments and we would like to confirm that for the civil parties that we represent in this group there has been no protective measures required this was maître khan says maître khan khan you have the floor you are I'm most grateful the question of course related to the initial 28 applications que j'aurais posé concerne les 28 premières demandes du ce parti civil le 10 février 2009 dites-vous nous avons déposé au nom du groupe 1 une requête auprès de la chambre demandant des précisions concernant les mesures de protection qui s'appliquaient au parti civil or la question n'a pas encore été tranchée pour autant que je sache dans cette requête que nous avons présenté nous avons expliqué qu'elle auprès de notre position de départ à savoir que s'il n'y a pas de renonciation officielle aux mesures de protection et à l'attendre une décision concernant ces mesures de protection dans le cadre d'une ordonnance des instructions les mesures de protection auparavant décidées doivent continuer à s'appliquer alors je peux parler de ces questions plus en détail mais en fait nous avons présenté un mémoire très complet sur ce point en date du 10 février 2009 je peux comme j'ai entré dans les détails mais je voulais soulever ce point ici au nom de mes clients merci voilà mais quand même je pensais effectivement que vous aviez déposé Mr khan thank you says the president i was going to talk about this request for clarification from your side but since for the time being we're only looking at the 28 civil parties who have joined in the investigation phase and we're talking about possible submissions regarding these cases on the by the 28th of january at the latest and your filing came later on in time so i was going to refer to that but a little later on so you will have a question in case of the race this again very shortly i'm grateful your honor and i'm grateful your honor and i'm grateful your honor in that case i will hold my five auquel cas donc j'attendrai que le moment soit venu pour mon groupe monsieur le juge je puis vous dire qu'il pourrait bien y avoir une demande supplémentaire de mesures de protection car nous avons appris récemment que la directive pratique au sein des parties civiles a été amendée nous l'avons appris il y a deux jours et les parties civiles entrent maintenant au tribunal en disant l'entrée du public dès que je sais exactement comment les parties civiles entrent ici je me réserve le droit de demander des mesures de protection supplémentaires pour garantir la sécurité des parties civiles au moment où elles entrent ici au tribunal pour participer à une audience voilà tout pour ce qui concerne le groupe que je représente donc si je comprends bien à ce stade vous faites aucune demande particulière vous expliquez simplement des réserves maître sûr pour le groupe 4 nous ne faisons aucune demande particulière nous en rapportons à la sagesse de la cour est-ce que les co-procureurs ont des observations présentées est-ce que les co-procureurs ont des observations présentées sont au plus tard le début des cas-civilies il y a aussi la question du public la question des conditions pour la rejoindre les personnes de la тысячte de canal qui ne sont pas de oublier les personnes du public à des conditions d'aider comme ça je veux que les personnes désirent une seule demande particulière de penser au début des conditions plus de temps à la Chambre en députée y a eu une question dont on a été dit par la Chambre, au nom du groupe des Partis Civils n'y aura pas, les avocats représentant ce groupe 1, les lawyers de ce groupe 1, les mesures de protection ont été préciemment accordées par les co-investigations existantes à ce moment-là, et qu'elles soient maintenues, elles soient maintenues, en outre, ils sollicitent que ces mesures de protection soient étendues à toutes les Partis Civils, qui ont plus celles qui se sont constituées, après que l'ordonnance de renvoi de l'application serait devenu définitive. Sur les 66 demandes de conscientes participeres mentionnées précédemment, la Chambre relève que pour 59 d'entre elles, aucune mesure de protection n'a été spécialement demandée, ont expressément sollicité diverses mesures de protection, soit à l'égard du public, soit l'égard des autres partis à la procédure. En conséquence, les demandes de conscientes participeres de ces derniers ont été placées dans le parti du dossier classé strictement confidentiel, et leur contenu n'a pas été porté à la connaissance des partis. Cette mesure est fondée sur le fait que, généralement, les dépôts de documents expartés ou strictement confidentiels, occident de dépôts, et permis quand il est effectué dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et quand leur publicité à l'égard des autres partis, ou aux autres pari-disclosures de cette demande, ou aux personnes concernées par la demande, lorsque les mesures de protection sont requisisées, afin d'obtenir une évaluation complète des risques en chacune des mesures solicitées, et qu'elle rendra, entre autres, toutes les décisions appropriées, afin de déterminer si le contenu de ces demandes de pourcentes parties civils doit rester strictement confidentielles ou si le fait porté à la connaissance des parties. La Chambre estime qu'au vu des éléments particuliers de ces demandes. En ce qui concerne maintenant les 59 autres demandes de pourcentes parties civils et en attendant le résultat des procédures d'évaluation des risques par une désappuie aux des experts, la révélation aux autres parties d'éléments d'identification qu'ils sont contenues pourrait être préjudicié un peu demandeur, compte tenu du risque de divulgation de leur identité ou de leur coordonnée pendant l'instruction de leur demande de revue de protection. En ce qui concerne maintenant les 59 autres demandes de pourcentes parties civils As regards now the remaining 59 civil party applicants, the Chamber would also like to inquire with the civil party lawyers to confirm whether no protective measures are sought during the trial phase or whether there are particular motions and requests. I shall once again give the floor to the lawyers for the civil party. Do they have any comments regarding these remaining 59 civil party applicants, applications that were filed after the investigation? Maître Karim Khan. Maître Khan, M. le juge, je ne peux pas maintenant entrer dans le détail, mais pour fin du compte-rendu, je devrais peut-être vous dire quelles sont les raisons pour lesquelles le groupe que je représente n'a pas déposé de demande ou de requête le 21 janvier. Cela s'explique par notre position à savoir que les mesures de protection auparavant ordonnées par les instructions continuent à s'appliquer. Pour ce qui concerne le groupe qui ne bénéficie pas de mesures de protection, je ne suis pas en mesure à ce stade de dire si oui ou non des mesures de protection sont demandées de façon individuelle. Je m'en excuse, mais je ne crois pas que cela retarde la procédure en quoi que ce soit. C'est-ce que les autres avocats pour entendre les parties civiles ont des observations ? Oui, M. le juge, effectivement, dans l'intérêt du groupe 3, nous avons une mesure de demande particulière de protection dans un dossier dont on donnerait pas le nom, puisque nous avons une mesure de protection, puisque ce matin est déjà arrivé par un chemin séparé, et qu'elle n'est pas actuellement dans le public. Je pense que cette mesure a été pris en compte, et que je voulais le confirmer au tribunal. Je vous indique aux partis qui peuvent se référer s'ils ne peuvent pas donner les noms des personnes, il est possible de se référer à la liste et d'indiquer quel est le pseudonym. Vous avez des numéros d'idée 25, 1, 2, 3. Tout à fait. Il s'agit donc de la référence 09 BU 0070. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très... À la page 7. À la page 7. À la page 7. 00001-70, casse-file . 001-70, casse-file , c'est ! 001-70. 001-70. 001-80-80. 001-70. 001-70. C'est une demande qui a été déposée avec une demande de classement strictement confidentieuse. C'est une demande qui vient avec une motion pour strict confidential status. Très bien. Donc, c'est un autre type de parti civil. D'autres demandes d'observation ? Les co-procureurs ont fait des observations particulières ? Les co-procureurs ont fait des observations particulières ? La défense, pas d'observation. Maître Stojinski, excusez-moi, M. le juge, je voudrais aussi intervenir au nom du groupe que je représente, groupe 2, pour les parties civiles qui ont été reconnues après l'ordonnance de clôture. Alors, à ce stade, il n'y a pas de demande particulière, mais naturellement, nous nous réservons le droit de présenter des demandes de mesures de protection. s'il y a des modifications qui interviennent dans les circonstances des faits nouveaux qui le justifieraient. Mais pour l'instant, nous ne faisons pas de demande particulière. Merci. M. Kahn, une précision, M. J., si vous voulez bien, pour être assez clair. J'ai fait référence déjà à la requête déposée le 10 février 2009 par le groupe 1. Notre position, par défaut, dirais-je, est qu'il persiste une nécessité de mettre en place des mesures de protection. Et outre cela, il est très clair pour moi que les 59 parties civiles doivent bénéficier des mesures de protection qui ont été mises en place précédemment, qui ont déjà été accordées par les causes d'instruction à un stade antérieur. Il ressort très clairement de la directive pratique, article 4.1, que je cite, que les mesures de protection, une fois qu'elles sont ordonnées, se poursuivent, se poursuivent, c'est donc obligatoire, se poursuivent mutatis mutandis tout au long de la procédure dans l'affaire considérée et en rapport avec toute autre procédure ouverte devant les CTC, et se poursuivent jusqu'à ce qu'elles soient annulées ou modifiées conformément aux dispositions de la dite directive pratique. L'article 4.4 de la même directive pratique prévoit, et je la cite, sur l'ordre de l'interprète, que la procédure prévue à l'article 2 de la dite directive pratique s'applique et que les co-juges d'instruction ou la chambre saisie cherchent en toutes circonstances à avoir le consentement de la personne concernée pour lesquelles l'on cherche à annuler ou modifier les mesures de protection décidées antérieurement. Donc, il est tout à fait clair, à mon sens, à la lecture de la directive pratique sur cette question, que les mesures de protection déjà accordées à quelque stade que ce soit restent en place à moins qu'elles ne soient expressément abrogées. Et elles ne peuvent être abrogées qu'après consultation de l'intéressé. Il convient de demander à intéresser si ces mesures de protection sont toujours d'actualité ou non. Je dis donc, un, que les mesures de protection déjà décidées continuent de s'appliquer, et deux, qu'il n'y a pas eu animation ou modification de ces mesures de protection et qu'on ne peut donc éliminer ces mesures de protection pour les personnes concernées sans consulter au préalable les intéressés. Voilà pour ce qui est de notre position concernant les mesures de protection. Et voilà tout ce que j'ai à dire à ce stade de la procédure. Merci. Y a-t-il d'autres observations complémentaires ? Georges Lavegne, are there any further observations ? Mr. Presiding Judge ? I think we can deliberate now. A-t-il d'autres observations sont opér Keller blés? A-t-il d'autres Sous-titrage Société Radio-Canada and the Chamber will issue a decision in two calls as appropriate, taking into account the individual situation of these various civil parties after the initial hearing. We shall now move on to the criteria for the admissibility of civil party applications. The provisions of Internal Rule 23.2 of the Internal Rules enable a civil party who is a victim of a crime which comes under the jurisdiction of the ECCC to seek redress for the damage suffered. However, in order to declare a civil party application admissible, the victim's claim must be for an injury which is physical, material or psychological and the direct consequence of the offense, personal and have actually come into being. Accordingly, when reviewing the civil party applications received in this case, the Chamber must satisfy itself from the information provided that it is possible to consider whether the applicant has indeed suffered damage and whether this damage is the direct consequence on an offense of an offense under the jurisdiction of the Chamber. And similar to this evaluation is in particular the requirement for sufficient proof of the identity of each of the civil party applicants. While the Chamber is cognizant, for instance, that the issue of an identity card may not always be a requirement in Cambodia and that some of the applicants live in provincial towns with limited access to means of official certification of their identities, some proof of identity is nevertheless a necessary precondition for the admission of a civil party application. Accordingly, the Chamber must be in a position to ascertain the identity of a person as a civil party applicant and thereby evaluate his or her application. The means of identifying each civil party applicant and the degree of proof required will be assessed by the Chamber on a case-by-case basis based on the materials before it. We shall now review the various civil party applications and in order to do so, the Chamber will first refer to those which were filed during the case during the investigation phase. The Chamber will then refer to the civil party applications received from the time it was seized of the case filed and in particular to those applicants who have already received an interim recognition as civil party. Finally, the Chamber will refer to those applications which have not received an interim recognition. First, with regard to civil parties joined during the investigation phase, according to the last sentence of Inter-Narule 23-4, the victim who has filed a civil party application during the investigation is not required to renew his or her application before the trial chamber. Accordingly, the 28 individuals who have filed civil party applications and were subsequently joined as civil parties in the case therefore remain as civil parties in the case against the accused person. Before we move on to the rest of the proceedings, the Chamber would like to acknowledge receipt of the request dated 23 January 2009 for document number E2-5-1 by civil party lawyer T. Srina with regard to civil party D25-24. As indicated during the trial management meeting, this civil party has passed away and her civil party lawyer is now requesting that her husband be allowed to succeed her in the civil party action. At this juncture, the Chamber would like to give the other parties an opportunity they intend to do so to comment on the said request. Would lawyer T. Srina wish to add something to her request? No? Do any other parties have any submissions or observations to make? Your Honour, if I may speak on behalf of my co-council, that relation to this particular issue, it is our submission and our request that the civil party listed at D25-24 be allowed to continue to participate à pouvoir participer à la procédure en la personne de son mari. Unfortunately, as your Honour intimated, the civil party unfortunately passed away. This, of course, is one of the very lamentable consequences of the delay in proceedings between the alleged commission of the offenses and the commencement of this crime. that, while it is said that justice played is justice denied, it should not be denied in relation to the civil party except under the D25-24. There is no relevant rule to the best of my knowledge under the internal rules that would prevent your Honours to allow her husband to continue to represent the interests of a wife that had previously acknowledged in proceedings. Your Honour, it is my understanding that under the article 245 of the Code of Procedure Civil that such eventualities are clearly contemplated and clearly envisaged. And part of the whole ethos of the civil party representation, as your Honour, of course, particularly coming to such a system would be fully aware, how to redress and closure and allow her to prevent the damage caused by and allow her to turn the page. So the first submission would be should be in favor of including the participation rather than excluding participation. And not excluding participation. Your Honour, perhaps, Mr. T. Srina can read out article 254 in Khamer. Mr. T. Srina, which may be of assistance you are honours in deciding this particular issue. Mr. T. Srina, perhaps, Mr. T. Srina can read out article 254 in Khamer. Mr. T. Srina, Mr. T. Srina, Mr. T. Srina, Mr. T. Srina, I would like to add, on top of the matter that my client passed away and regarding this matter, there is a reference which can help, I said, guidance for the chamber to consider Vous prendrez concernant la requête qui vous est soumise. The civil code translated by Dr. Soswan, who translated from French into Khmer. And the law created in 1965 had been applied until the 17th of April 1975, the day when the Khmer Rouge took control and won the Republican regime. And there is an article that clearly indicates the succession of the civil party action. So, if a civil party passes away, the co-investigating judges must find all means. For example, to get the information of the passed away person, including the death activate and also the information confirmed by other neighbors to prove that the person can succeed or be inherited by any state. And after the co-investigating judges, Charles continue this civil party action to let the public and the successor succeed from the deceased civil party. qui devient successeur de la partie civile défendre. Although, in the case, the action will be removed by the greffier, however, the action still remains in force. I would like to clarify that this article suggests that my client has already submitted the death certificate and I already submitted it to the judge. and regarding the book of residence that proves the relationship between the spouses and that her husband is entitled to succeed from her. and I think regarding this point, Your Honours, I have already submitted those documents to the chamber already, so I would like Your Honours to review these documents and consider it by having, by allowing my next client to succeed from the past away client. Merci. Your Honours, I am most grateful for that. And perhaps, continuing the theme of a tag team, my learned friend Mr. Sir could address your Honours in relation to French practices, which could also be used as a comparator and the exercise of your Honours to stress. Mr. Sir, thank you. Since these proceedings are based on the civil law, I think we should recall the rules of law that are applicable in this case and what we should apply. So what we see here is a victim of S21 and her sister who joined the civil party application and it is the sister of this victim who has just died. Now the question is, how should the husband participate in the proceedings? Is it as a successor, as the ex-wife or wife, or is it as, in his own capacity, as having suffered harm or injury? I think the second alternative should apply, that is to say, that this person should have a direct link, a direct uncertain link with the harm or injury, as such, and as a husband of this lady, who was the sister of an S21 victim. This is my view, your Honours, of how matters apply in civil law. I think we should clarify matters here because the application that was filed was filed on behalf of the husband of the civil party and it is clearly requested that this husband is not taken on his own behalf but as a successor of the deceased civil party. Is there an application for a civil party on behalf of the husband for personal harm or does this harm pertain only to the wife? Mr. Sir, in my view, I think that the civil party lawyers are united on this point. In my view, from a civil viewpoint, this person can be a successor to the rights of the deceased. And so this person must join as a civil party alleging harm suffered. Mr. Sir, this is a novel and issue of law in my respect to this mission, as of course many issues are in this jurisdiction. Mr. Sir, I would invite you to look at the various options that have been presented. My primary submission, with the greatest respect, depart from the submission put forward by my learned friend, that the husband himself can be classified as suffering harm so as to be in these proceedings. The primary solution is that his wife had a locust standi. And because of her unfortunately passing away, and I can't give evidence of course, but I will say at this juncture, in furtherance of her wish, and he wishes to participate and be recognized as a civil party, to protect the interests of his loved one, who is not able to participate, and take part in an issue which had a direct link to her. If your honest were not with me on that primary research, I would then invite your honest, to consider the submission put forward by my friend, Mr. Sir, that the husband himself has suffered harm. But in Waukanda, I must say this juncture, in relation to information in my possession, I am not able to say that he has suffered harm in such nature to allow him to participate in these proceedings, which is why my principal submission is that he should be allowed to intervene as a successor of his wife, who is not able to be with us in this courtroom or in the gallery in order to participate in these proceedings. that she waited her whole life for, without being able to see in this day. Thank you. Y a-t-il d'autres commentaires, d'autres observations? George Lavergne, are there any further comments on the part of the civil parties? The co-procureurs? The co-prosécutors? The defense? The defense? No observations. No observations. George Lavergne, the chamber has taken note of the comments and observations of the parties, and will render its decision on this matter in due course, but before the substantive hearing. Now moving on to the case of the 45 civil parties which were recognized or who were recognized temporarily. these include the five strictly confidential requests. To start with, the chamber would like to know whether the parties have any observations to make, both with regard to the interim recognitions issued by the chamber, and on the admissibility at this stage of those applications notified to them. following this, the chamber will specifically address civil party applications E2-36 and E2-51. So first, with regard to the admissibility of civil party applications except the last two mentioned, do the parties have any observations to make with regard to the admissibility or interim recognition? The civil parties? No observations. The prosecutor? None. The defense? The defense. Yes, your honor. Generally speaking, the defense does not wish to challenge the civil party applications. However, the defense would like to point out to the chamber that for a number of civil parties, it has received documents only in English, and that, accordingly, it is not in a position to make a submission as long as it does not have translations into French. Furthermore, in the past few days, we were receiving documents that we had not been able to peruse. It appears to me that for some cases, questions might arise with regard to the link that they may have with S21. So what the defense can say at this juncture is that as long as we do not have all the documents in French, we cannot make any submissions. And therefore, we reserve the right until the substantive proceedings to raise issues that may arise if it appears that a civil party was not an actual victim of S21. And of course, for every person that a civil party was indeed a victim in S21, of course, there will be no challenge by the defense. Judge Laverne, if I may, just to clarify matters, Are you making your reservations on the soundness of the applications or their admissibility? The defense. Judge Laverne, if people consider that a civil party died in S21 and this is not the case, then it goes to the admissibility, in fact, of the application or the civil party on behalf of which an application is being made. Judge Laverne, I think it is perfectly clear to all the parties that we are not going to go to the merits of the applications. We are just trying to look at the apparent existence of harm. It is perfectly clear that during the substantive proceedings, we shall examine each of the applications to be perfectly certain that the alleged harm did in fact occur. So your reservations pertain instead to the fact that you express some doubts with regard to the actuality of the harm, but we are not talking about admissibility. Do you have any reflections on that defense? With regard to prima facie admissibility, there is no problem. I am just expressing our reservations that may arise with regard to what may arise during the substantive hearing. Judge Laverne, the chamber will now examine the following civil party applications, starting with E to 36, represented by lawyers Kim Mengi and Martin Jacquin, and E to 51, represented by lawyers Tisrina, Karim Khan, and Alain Verner. These have received interim recognition by the chamber. Due to the limited scope of the ensuing questions, the chamber deems it feasible to proceed with discussion about these particular applications while asking the civil party lawyers to exercise their utmost care to avoid the disclosure of the applicant's identity. From a brief view of the record, none of the two civil party applicants cited above has presented proof of their identity with their applications. Bearing in mind the earlier indication concerning the need to provide some proof of identity, the chamber has carefully reviewed each of these applications, their supporting materials and attachments. At this stage, the chamber would like to inquire of the civil parties representing these applicants whether they have any submissions to make in this regard. First, Ms. Jacquin, my colleague, Annie Delahaye, will make our submissions on this. Yes, Your Honor, I would like to provide some clarification with regard to this application. This is E to 36. This concerns a person living in Ratanakiri province who has no identifying documents as may be considered in our country and who is ill now. Moreover, so the person cannot be reached easily because she lives or he or she lives in a remote area. But this person had taken care to have to obtain a document from the victim's unit which is stamped the 5th of February 2009. And it indicates that this person's name is what is indicated and that the person lives at the address indicated in the civil party application. So to date, we have this document which was filed and stamped. And we may well provide the chamber with any further supporting materials that may come into our possession. I think that you are not being heard, says George Lavigne. Am I audible now? Can the chamber hear me now? Can you please repeat? I just did not hear the Khmer translation. So we can proceed now. Can you repeat it? Yes, certainly, certainly, Mr. President. I was stating that for this particular case, the person E236, we did not have any identity document as is deemed normal in other countries. And furthermore, this person lives in a remote place in the province of Ratanakiri. And we are also informed that this person is now sick. The victim's unit has given us this information. But in spite of these circumstances, we do in the file have an element of clarification that was submitted on the 5th of February 2009. It was filed with the victim's unit. This document does specify that the name of the person is indeed the name as it appears in the Civil Party application. This also certifies its address. Let's say that it is a statement. And the statement was filed by this person, a person who is now located in a remote area and cannot easily be contacted. For the time being, that is the only justification of identity that we can offer for this person. However, there may be the possibility for us to get hold of additional identification material once this person will be in better health. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, says the President. Are there any other comments from the other lawyers? I see none. Lawyers Tisrinan, Karim Khan, and Werner, would you have any specific points in relation to what I've just mentioned? Let's say the Civil Party application for E2-51. E2-51. I'm obliged. I'm obliged, Your Honor. Yes, I do. It does seem to be correct that a copy of the identification card of this individual of this person was not attached to the documents that were submitted to the victim's unit. However, it is correct to say that the ID number, the identification number of the Parti Civil Party was included in those documents. in the documentation. Mesdames et Messieurs les juges, ceci n'a pas d'incidence sur les mesures de protection dans le sens... Il s'agit d'une femme. Elle a 84 ans. Elle se trouve résidée, je n'y suis pas allée personnellement, à 6 heures de voyage du tribunal. Vous recevrez copie de la carte d'identité. Une personne se rendra auprès de cette dame dans le plus bref délai, mais vous avez d'ores et déjà dans le dossier le numéro de la carte d'identité de cette personne E2-51. et cet élément a été remis également à l'unité des victimes. Toute actualisation nécessaire le sera dans les plus brefs délais. La défense non plus. Le président, est-ce que les autres parties ont des observations présentées ? Pour concure l'observation de la défense non plus ? Je trouve ça la défense non plus ? Réponse n'a dit dires ? Après, jehand Fool ? Non plus. Vous avez vu les prévois, évidemment préparé, overse déjà el catastrophe Phase 2, Sous-titrage ST' 501 ... 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 M. le Président, encore une fois, merci beaucoup pour ce qui est du E269. Je peux informer la Chambre de ce que nous sommes maintenant en possession d'un numéro de carte électorale émise au bénéfice de cette partie civile putative. Nous espérons en faire adresser copie au juge très bientôt. Ce n'est pas une carte d'identité, ce n'est pas un passeport, certes, mais un numéro de carte électorale, nous semble-t-il, pourrait constituer un élément suffisant lorsque vous en aurez possession pour assurer l'identification. Lorsque vous vous prononcerez sur cette question, je vous demanderai, mesdames et messieurs les juges, de bien vouloir tenir compte de la décision de la Banga Cour pénale internationale. Il s'agit d'une décision concernant la participation d'une victime à la Chambre 1, le 18 janvier 2008, paragraphe 87 et 89. Et dans cette décision-là, monsieur le Président, il y a une hiérarchie, si vous voulez, une liste d'éléments possibles et admissibles d'identification telles qu'élaborées par l'institution Sœur de l'Arrée. Et là, il était tout à fait clair, et je cite, que des documents d'identification non officiels, tels qu'une carte électorale, pourraient constituer preuves d'identification suffisantes. Fin de citation. Monsieur le Président, nous espérons vous faire parvenir copier ce document très bientôt pour la personne E269. Pour ce qui est du E274, je suis heureux de pouvoir vous informer, thames et messieurs les juges, qu'une copie de la carte nationale d'identité vient de parvenir entre les mains de l'équipe de juristes, et nous en ferons dépôt très bientôt, sans doute d'ici la fin de la journée ou demain ou plus tard. Pareillement, je suis très heureux de pouvoir informer, mesdames et messieurs les juges, que pour le E2-87, j'ai reçu ce matin une copie scannée du passeport de cette personne. Vous le savez, mesdames et messieurs les juges, cette personne réside à l'étranger, mais nous avons le passeport scanné de cette personne d'ici la fin de la journée ou au plus tard. Demain, le document d'identification sera entre vos mains, de même que pour le E269, dit M. Kahn, M. Kahn. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires. La La Chambre, après avoir examiné avec soin des dernières demandes, et avoir procédé à un contrôle à première vue d'application de la responsabilité des dite demandes pour ceux-ci, la Chambre a ce stade, ayant entendu les observations des autres parties en ce qui concerne ces demandes, pour la réduction des demandes concernant les consignes de parties civiles, eux deux sur 74. Et, having heard the comments from the other parties, the Chamber declares that, apart from applicants, E2, 69, 74, 87, all other remaining civil party applicants who do not have interim recognitions are admitted as civil parties in the case against the accused. The Chamber will later on review the applications of applicants E2, 69, 74, 87, in light of the documents that have been promised to us this morning, and we shall issue a determination with respect to these applicants in due course and definitely prior to the substantive hearing. Monsieur le Président, nous vous sommes très reconnaissants. Je me permets d'interjecter respectueusement que le moment est peut-être bon maintenant de soulever une autre question qui est peut-être en rapport avec celle qui vient de nous occuper. Monsieur le Président, hier, nous avions, au nom du groupe 1, soumis une demande au Président de la Chambre de première instance pour la prorogation du délai concernant le dépôt des demandes de la Constitution des parties civiles. Vous n'avez peut-être pas encore pris connaissance de ce document, et donc peut-être me donnerez-vous la permission de mentionner brièvement de quoi il s'agit. Hier, nous avons reçu le pouvoir de M. Nord Champal, qui renonce à ses mesures de protection. Il s'agit d'une personne qui a survécu à S21 lorsqu'il était enfant. Il y a eu beaucoup de couverture médiatique de cette personne dans un passé récent. C'est pour cette raison que j'évoque de façon tout à fait publique son nom. Il a donc renoncé au Musée de protection. Mesdames et Messieurs les juges, la demande dont est saisie la Chambre concerne la prorogation du délai pour ce qui est du délai. Je pense que cette demande est tout à fait valable. L'individu en question est une des très rares personnes, malheureusement très rares personnes, qui auront survécu en tant qu'enfants à S21. Les contacts ont été pris avec cette personne très récemment. Le pouvoir a été constitué très récemment. Le 19 janvier 2009, cette personne s'est rendue auprès du tribunal, auprès de l'unité des victimes et a demandé à se voir constituer partie civile. Mesdames et Messieurs les juges, avaient pleinement conscience de ce que le délai expirait le 2 février. L'individu en question n'est arrivé que deux jours en retard, le 4 février. Il y a ici toute une foule de raisons qui militent en faveur d'une timidité ou d'un retard des personnes concernées. Mais dans les circonstances particulières de cette personne, étant donné le fait qu'il s'agit d'un exemple rare du genre de questions et de problématiques dont cette Chambre sera saisie, si il n'y a, je pense, peu de... Je ne pense pas que la Défense doit en souffrir si la demande de cette personne ne pouvait être admise par la Cour. Et je souhaiterais ardemment demander que la Chambre veuille bien examiner de très près les mérites qu'il y aurait à accorder à Nord Champal le statut de parti civil dans cette action publique. À mon sens, c'est très respectueusement, encore une fois, il n'est que justice, il ne serait que justice, que le témoignage d'un enfant qui, par le plus grand bonheur, a pu survivre à S21, qu'il puisse venir témoigner. Je ne sais pas qu'il y ait préjudice pour la Défense, je parle évidemment sous réserve, et tout le respect que je dois à mon collègue Maître Roux. Si je soulève la question maintenant, c'est que ceci est, je pense, en rapport avec les questions de gestion de la conduite des procédures. Et donc, c'est pour cette raison que je soulève la question maintenant. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, le Président, concernant cette information, en serrant une demande de continuelle partie civile, intervenue après l'expiration du délai notifié. de la République précédemment. Nous pouvons maintenant continuer. Je vais donner la parole au juge Lavergne, dit le Président. Monsieur le Président, je pense qu'il pourrait peut-être être intéressant, ceci, de recueillir l'avis des autres parties concernant la requête qui vient d'être formulée par Maître Karim Khan. Peut-être aussi, Maître Karim Khan, pourriez-vous nous préciser un peu plus en détail de cette requête ? Est-ce que vous pouvez nous indiquer si le client que vous entendez représenter était... ...connaissait des circonstances particulières qui l'ont empêché, pour des raisons bien précises, de déposer sa demande avant la date limite qui a été fixée par la Chambre ? Reasons that would have prevented him from filing his application within the deadline. Monsieur le Président, je vais essayer de répondre. Dans la décision de la Chambre du 19 janvier 2009, tout était très clairement dit. Il fallait... Il y avait un délai au 2 février 2009. Et là-dedans, il était... Le souci était, bien entendu, de poser une date bien ferme après laquelle les demandes de constitution seraient non recevables. Mais il est manifeste que les différents organes de ce tribunal, et les différents efforts de contact avec le public se sont poursuivis et qu'ils ont porté des fruits auprès du peuple cambodgien, y compris les différentes personnes intéressées résidant hors des frontières de ce pays. Selon mes instructions, M. Norg Champal n'avait tout simplement pas connaissance du délai. Et lorsqu'il a eu connaissance du délai, il a été plus vite pour apprendre langue avec un intermédiaire. Et dans les plus brefs délais, les formulaires ont été remplis et l'unité des victimes a été approchée. Donc le 4 février. M. le Président, cette question préliminaire, évidemment, relève de la décision du Président. Mais d'après la règle 23-4 que je cite, le Président peut, par décision particulière, proroger ou abrégé le délai suspensionné. Il s'agit du délai pour ce qui est de la réception des demandes de prostitution participe. Je ne vais pas lire ou faire la répétition générale de tous les argumentaires dont le Président est déjà saisi conformément aux dépôts faits hier. Voilà, en tout cas, ce que disent mes instructions, M. le Président. J'ai reçu le pouvoir, la procuration, hier seulement. Et aucune minute n'a été perdue pour ce qui était de verser ce document au dossier. Si vous, M. le Président, ou tout autre membre de ce tribunal, souhaitez entendre des explications supplémentaires concernant les circonstances relatives à ce témoin... Pardon, M. le Président, j'ai eu un problème de microphone. Souhaitez-vous entendre des faits supplémentaires, mais lorsque cette information... Lorsque l'information a été fournie au client, il a été manifeste que ce client ne connaissait pas la décision de la Chambre en date du 19 janvier. Dès qu'il a été au courant, il a fait diligence pour prendre langue avec un intermédiaire et pour fournir à l'unité des victimes les documents pertinents. Étant donné l'ordonnance, l'unité des victimes a malheureusement été dans la possibilité d'accepter cette demande. Et c'est là la raison de fond qui motive notre mémoire d'hier, car nous estimons que c'est effectivement à la discrétion du Président que les éventuelles prorogations peuvent être appliquées. Une fois que le Président se sera prononcé là-dessus, nous aimerions ainsi demander au Président de bien vouloir envisager la prorogation du délai pour cet individu. Et je ne sache que cela doit largement retarder notre procédure, M. le Président. Je ne sais pas. Il y aura peut-être d'autres commentaires de la part de mes honorables confrères, mais est-ce que j'ai correctement répondu à votre question ? Je pense que nous avons bien compris le sens de votre demande. I think we have understood the thrust of what your request is about. M. Stubzinski, would you wish to take the floor on this ? Oui, merci, M. le Président. M. le juge, je voudrais ajouter une chose, un argument supplémentaire. On a pu s'être quête, à savoir que la victime, maintenant demandeur du Parti civil. Micro pour le juge Lavergne. Que ce soit bien clair pour la Chambre. Vous représentez également cette victime ? Non, non, mais j'ai cru comprendre que vous invitiez les autres partis à faire des observations concernant cette requête. Bien, alors, brièvement. Merci, M. le juge, je veux donc simplement mentionner le fait qu'en vertu du préambule du règlement intérieur, le règlement intérieur a pour objectif par la synthèse du droit cambodgien qui s'applique devant les CETC. Et si vous examinez le code de procédure cambodgien, vous pouvez y voir que les parties civiles ou victimes peuvent demander à ce constitué des parties civiles jusqu'à la déclaration finale du procureur. C'est donc un argument supplémentaire à l'appui de la requête qui vous est soumise. Il y a maintenant un délai de 10 jours qui a été décidé par la Chambre, 10 jours avant l'audience initiale. Mais c'est un délai qui doit être vu aussi à la lumière des dispositions pertinentes du droit cambodgien et sachant la nature du règlement intérieur. C'est pourquoi, pour ma part, j'appuie cette requête faite par mes confrères. Merci. D'autres parties ont-elles des observations? Les procureurs? Merci. D'autres parties wish to make submissions? The prosecution? Merci. Très brièvement. Merci. Thank you. Very briefly. Il est clair, enfin, dans la mesure où les informations qui ont été publicisées ou données ce matin par mon collègue sont exactes, Il est clair que le témoignage à tout le moins de cet individu aiderait la Chambre et les parties à établir le règne. Il apparaît que ce témoin est effectivement en mesure de donner un témoignage tout à fait privilégié qui n'existe pas spécifiquement au dossier pour le moment et d'autre part qui rejoint, encore une fois, d'après ce que je comprends des informations qui rejoint en termes de pertinence et peut-être même de validation, c'est-à-dire, en gros, les éléments vidéo qui ont été soumis pour votre évaluation. Si j'ai bien compris des informations quant à ce témoin, il serait peut-être en mesure d'en confirmer ou l'affirmé l'exactitude de donner le contexte sur ces vidéos. Maintenant, dans quelle mesure est-il approprié que ce témoignage, je qualifierais l'essentiel peut-être, à faire partie du dossier, ça reste en termes par la voie d'une concession participée, pour quel cas, effectivement, peut-être qu'en vertu de la Régule 4, la Chambre pourrait considérer que les délais dans ce dossier pourraient être, dans ce cas particulier, pourrait être étendu, ou peut-être comme témoin, soit cité par un des partis ou à proprio motu par la Chambre, parce que, encore une fois, je pense qu'il faut le souvenir, parce qu'il faut le souvenir, ce témoinage-là, selon les informations que nous avons, serait particulièrement illuminant et utile pour la temps, pour justement arriver à la vérité des faits. Je suis d'accord avec mon collègue, que l'admissibilité de cet individu soit en tant que participe ou en tant que témoin, comme un collègue, je me suis d'accord avec mon collègue, il n'est pas en tant que préjudice à la défense de l'interesse. Merci. Georges Lavigne, Does the defense wish to take the floor? Monsieur le Président, Mr. Hu, Madame, Mr. President, Your Honours, Nous sommes là sur un point délicat. This is a delicate matter. Vous savez que l'accusé reconnaît ses responsabilités à S21. Cela a été dit, cela a été publié sur le site du tribunal, c'est maintenant connu. C'est maintenant connu. Mais, nous assistons, depuis quelques semaines, pour quelques semaines, à une surenchère. Je ne sais pas comment ça se traduit en Khmer. À une surenchère. À un amoncellement. de nouveaux témoignages, de nouveaux documents, que l'on commence par apporter par voie de presse, avant même de les apporter dans l'enceinte judiciaire. Et là, la défense dit assez. Nous sommes là, ici, dans un processus judiciaire. Et je souhaite que tout le monde respecte le processus judiciaire. Il y a un principe de droit. Il y a un principe de droit qui dit l'ennemi juré de l'arbitraire la forme, c'est-à-dire la procédure, et soeur jumelle de la liberté. Nous défendons avec mon confrère Karsavut, un homme accusé des pires crimes. Nous le savons. Et cet homme le sait. Mais cet homme, même s'il reconnaît sa responsabilité, a droit à un procès équitable. Un procès équitable, c'est avant tout un procès qui respecte les formes. C'est avant tout un procès qui se passe dans une salle d'audience et pas dans des conférences de presse. et pas dans des conférences. Comment apparaît ce dernier témoin ? Par un document filmé que les coprocureurs ont imaginé vouloir déposer au dernier moment dans cette procédure. par l'intermédiaire d'une organisation non-gouvernementale avec laquelle le bureau des coprocureurs travaille depuis plus de deux années. Et on attend le dernier moment pour produire ce document. Et parce qu'on voit dans ce document des jeunes enfants qui auraient été, je parle au conditionnel, rouvés à S21, on va se mettre à la recherche au dernier moment de ces enfants. de ces enfants. Et comme par hasard, à deux jours de l'ouverture du procès, celui qui aurait été un des enfants de ce film fait une conférence de presse pour dire c'est moi et je veux être au procès. et dire, ici je suis. C'est moi. C'est moi. C'est moi. et nous pourrons la réaliser que si nous respectons le droit de la loi. Alors, évidemment, sur le plan du principe, je peux comprendre que l'on vous demande de faire preuve de souplesse dans les délais. Je peux comprendre. Nous pouvons comprendre. Mais si vous prolongez le délai pour cette partie civile, demain, combien vont vous demander la même chose ? Et comment allez-vous respecter les droits de l'accusé ? Un des droits fondamentaux de tout accusé devant un tribunal, qu'il soit un tribunal national ou un tribunal international, c'est le respect et le respect contradictoire. Comment allez-vous faire si nous acceptons, si vous acceptez à tout moment, des nouvelles parties civiles, des nouveaux témoins, des nouveaux documents, que les nouveaux documents peuvent être entrés dans le record ? Je répète, le respect que nous avons de ce côté-là pour les victimes, mais également le respect que nous avons et que nous devons à l'accusé et aux règles des droits. Je veux redire le respect que nous avons pour les organisations non-gouvernementales qui ont fait depuis des années un travail remarquable. Mais j'invite ces mêmes organisations qui se revendiquent des droits de l'homme à appliquer et aussi à l'accusé les droits de l'homme. Je vous remercie. Merci. M. le Président, M. le Président, M. le Juge, si vous me permettez, je me dois de répondre à cet appel passionné, à cette intervention passionnée de mon confrère. Mon confrère est très éloquent, très passionné, je le reconnais, et je suis d'accord avec lui pour dire qu'il y a ici quelque chose de spectaculaire. Pour moi, ceci dit, il est impossible de voir en quoi cette requête porte atteinte à l'intérêt de la défense et j'espère qu'en temps utile, nous pourrons effectivement entendre cette personne quand il est question ici. Je tiens à dire très clairement que l'intéressé a dit très clairement qu'il ne souhaitait pas comparaître en tant que témoin mais qu'il souhaitait se constituer partie civile. Et il y a des raisons à cela. Mais, M. le Président, ce témoin dit l'intervenant ne va pas parler de questions nouvelles qui seraient une surprise pour la défense. Il n'y a pas de nouvelles preuves ou de nouvelles allégations qui soient présentées ici par surprise à la défense. Mon confrère dit à plusieurs reprises qu'il applaudit à l'assistance de diffuser aux ONG. Il a dit aussi à plusieurs reprises aujourd'hui et dans ses mémoires déposé intérieurement que l'accusé reconnaissait sa responsabilité concernant les faits du S21. Mais, derrière ces manifestations de bonne volonté, il convient de voir en quoi consisterait le préjudice découlant de la requête que nous présentons maintenant. Il ne s'agit pas de dire que d'autres crimes ont été commis. En revanche, la Chambre pourra alors voir, entendre un récit des faits reproches à l'accusé de la bouche d'une personne qui était enfant à l'époque des faits. Et je dis que ceci vous aidera, Madame, Messieurs les juges, à comprendre ce qui s'est passé à S21 et, en temps utile, si cela se passe ainsi un jour, et cela sera pertinent pour la peine qui pourrait être prononcée. Il n'y a donc pas préjudice pour l'intérêt de la défense. Mon confrère de la défense dit très clairement que ce nouveau témoin a été entendu par la presse. J'ai même reçu procuration il y a seulement deux jours et je n'ai pas eu l'occasion encore de conseiller mon client avant qu'il rencontre la presse. Mais le fait que nous ayons devant des juges et non un jury a apprécié l'avantage que vous êtes des juges professionnels et que la procédure ne va pas être jugée dans la presse. Elle va être jugée par des magistrats qui disposeront des preuves versées au dossier qui seront produites dans le prétoire. Et je répète donc, M. le Président, que cette requête est tout à fait pertinente pour la décision que vous aurez à prendre. mon confrère, mon confrère dit aussi qu'il serait arbitraire, c'est en tout cas le terme que j'ai entendu, arbitraire de recevoir cette partie civile nouvelle. Mais c'est l'inverse qui est vrai. Et je le dis avec enfance, il serait tout à fait arbitraire de nier, de dénier à cette personne qui n'attendait pas de la partie civile simplement parce qu'il serait arrivé deux jours trop tard. M. les juges, vous pourrez entendre des témoignages concernant les faits qui ont déjà été portés à la connaissance de la défense dans une perspective très intéressante. c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est l'argument de votre honneur qui est délugé dans un incessant waterfall ou des surenchères possibles des demandes de la partie civile mais c'est là un scénario qui relève de l'apocalypse mais qui ne correspond pas du tout à la logique de ce qui se passe ici aujourd'hui. Nous avons en l'occurrence une requête qui porte sur un cas très rare d'enfants ayant survécu à S21. Et je souciens que dans votre décision sur cette requête Mme les juges vous devez prendre en compte ces éléments de preuve qui sont liés à respecter de l'accusé mais chose plus importante pertinente en ce sens qu'elles vous permettront ici d'entendre la voix de quelqu'un qui a été incarcéré à S21 et qui en a été libéré. Cela vous permettrait d'entrevoir d'ouvrir une petite fenêtre sur ce qui s'est passé à S21 et ce témoin je le répète est un rare exemple d'enfants ayant survécu à S21 et à tout le respect de mon confrère et à son appel passionné je dirais que ces arguments ne sont pas fondés sur le fond. Je vous invite donc à donner droit à la requête que nous avons présentée. merci. M. Robert Petit M. Robert Petit M. Robert Petit M. Robert Petit vous avez aussi le devoir d'apporter à la Chambre toute preuve à décharge qui aiderait la Chambre à se prononcer. je suis d'accord pour dire qu'il y a certaines limites à définir mais je souscris à ce que dit mon confrère comme quoi le scénario qui serait que la Chambre ne pourrait fonctionner à la Chambre ne pourrait fonctionner parce qu'elle n'exercerait pas ses pouvoirs judiciaires parce qu'elle n'exercerait pas ses pouvoirs judiciaires de façon judicieuse et sans fondement. Comme vous le savez la lecture des mémoires que vous avez déposées concernant les images d'archives retrouvées nous n'avons eu connaissance de ce document que le 26 décembre dernier et nous n'avons pas été à même de produire ce film ou de verser ce film au dossier antérieurement j'y reviendrai ultérieurement dans le courant de l'audience initiale. Le 4 février la personne dont nous parlons maintenant s'est rendue à l'idée des victimes et a déposé sa demande de constitution de partie civile. A aucun moment jusqu'au 13 février n'avons-nous reçu cette demande de constitution de partie civile de la partie des victimes et donc nous n'avions pas connaissance de cette personne n'avons pas connaissance non plus de son intention de se constituer participer. Et lorsque nous avons eu connaissance de cette personne par des pêches de presse nous avons immédiatement demandé à cette victime qu'elle nous communique le dossier que nous avons reçu l'après-midi même, le 13. n'avons-nous pas d'évaluer l'occasion de prendre connaissance de l'accusé mais il s'agit aussi de prendre en compte d'entendre devant la Chambre le récit des événements. La Chambre a la responsabilité de dire aux Cambodians ce qu'il s'est passé il y a 30 ans qu'elles ont été les faits. C'est là la mission du tribunal qui doit être prise en compte lorsque la Chambre n'autorise pas les partis à présenter telle telle pièce. Et encore une fois nous en réitérons ici que je ne vois pas malgré les affirmations de mon confrère exposer très évoquement je ne vois pas en quoi ceci porterait atteinte aux intérêts de l'accusé qui reconnaît sa responsabilité je ne vois pas quel peut être le préjudice que représenterait ce témoignage pour l'accusé. Merci. 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 Monsieur le Président pour une courte réponse pour que la défense ait la parole en dernier. J'ai suffisamment parlé, je crois, je voudrais juste relever quand mon confrère de la partie civile dit que ce témoin sera pertinent pour la peine qui va être prononcée cela me donne l'opportunité de rappeler que les parties civiles n'ont pas à intervenir dans le débat sur la peine. Voilà. Pour le reste, je maintiens les éléments que j'ai apportés à la chambre respectueusement et je m'en remets à la sagesse de la chambre tout en lui précisant qu'à l'heure qu'il est, elle note que la partie civile a le dossier de cette personne, le bureau des coprocureurs a le dossier de cette personne et la défense n'a toujours pas le dossier de cette personne. Si cela ne s'appelle pas violer les droits de l'accusé, alors je ne sais pas de quoi nous parlons ici. il faut la finir de cette personne. Je ne sais pas et la parole a été apportés à la sagesse et de la sagesse Avoir entendu les observations des partis concernant la requête présentée de reconnaissance d'une partie civile après expiration du délai imparti. According to the internal rule, it was two days late. And after listening to the remarks concerning the facts, which leads to the delay and other relevant situations by the civil party and the victims and the children of the S21, and also after hearing the supporting statements of other civil party lawyers, as well as the prosecution, and after hearing the observations by the co-lawyer of the accused, and because the issue is related to the legal issue that needs to be taken into consideration in details, qui doit être examiné plus en détail, la Chambre de première instance décide de rendre sa décision sur cette question à un date ultérieure. And I would like to thank Judge Lavange on the lead of the discussion on this issue. Now it's the lunch break, and the Chambre de première instance va donc suspendre l'audience for the lunch break, so all the participants and the public can have your lunch. at 1h30 p.m. Nous reprendrons à 13h30. At 13h30, please, the participants and the public return to your respective seats, before 1h30, in order for the trial to resume. The security, please, take the accused to the rest, to the restroom and bring the accused back to the trial in the afternoon, before the 13h30. Thank you. The public, please, rise. The public, please. Thank you.